Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de voir comment faire de la place sur macOS lorsque le disque est plein on voit qu'ici dans mon exemple j'ai 400 gigas d'utilisé sur 500, alors bon ça me laisse une petite marge mais peu importe on va dire que j'ai besoin mettons de mettre 200 gigas de données, alors comment se débrouiller il va falloir voir ce que je peux éliminer dans cet espace là alors pour ce faire on va utiliser un petit utilitaire qui s'appelle Disque Inventory X donc vous tapez tout simplement ça sur Google et puis vous pouvez cliquer directement sur le lien Download alors pas la peine de chercher dans le Mac App Store, le programme n'est pas disponible sur le Mac App Store donc il faudra le télécharger manuellement et l'installer manuellement alors on voit qu'ici on a la version la plus récente donc vous cliquez là dessus pour le télécharger après ça va être un fichier DMG, donc la procédure d'installation est classique à noter quand même que dans les paramètres de sécurité de macOS il faut autoriser les développeurs de sources inconnues alors pour ça vous allez ici dans le petit spotlight, vous tapez sécurité et confidentialité voilà ça vient directement là dessus et là dedans il faut autoriser les apps qui ne viennent pas de l'App Store donc pour ça vous cliquez sur le petit cadenas vous tapez votre joli mot de passe vous validez et là, ben voilà App Store et développeurs identifiés ou App Store là vous choisissez de manière à autoriser l'ouverture du logiciel alors une fois que le logiciel est ouvert, que vous l'avez installé avec la manip habituelle en faisant un petit drag and drop dans le répertoire application ben vous allez pouvoir l'ouvrir donc c'est ce qu'on va faire tout de suite on va passer par Spotlight de nouveau et on va taper Disque et automatiquement il me propose Disque Inventory X qui a été installé alors c'est parti, on le démarre ça on n'en a plus besoin voilà alors là on va choisir le lecteur en l'occurrence il n'y a qu'un seul disque dur dans cette machine donc je vais choisir ça et je vais choisir Open Volume et là le logiciel va réaliser un scan de l'ensemble des répertoires afin de déterminer les volumes occupés par chacun des répertoires du disque alors ça met un petit temps selon le volume de votre disque et le nombre de fichiers qui vont s'y trouver plus ou moins important mais ça reste en général parfaitement tolérable voilà ça y est c'est terminé alors je vous ai coupé le moment, le temps d'attente on va dire qu'il y avait peut-être 3-4 minutes quelque chose comme ça sur cet ordinateur mais c'est terminé alors on voit ici un joli graphique de toutes les couleurs parce qu'il va nous afficher une couleur par type de fichier si j'ai tout bien compris effectivement c'est ce qu'on va retrouver là donc les documents QuickTime alors cette machine sert à faire de la vidéo donc forcément c'est ça qui occupe le plus de place ici ça nous occupe vraiment une centaine de gigas déjà rien que pour la vidéo les bibliothèques Final Cut Pro c'est aussi de la vidéo 80 gigas donc voilà on va trouver principalement de la vidéo sur cette machine et du coup ici c'est là que pour moi l'affichage est le plus intéressant tout simplement parce que c'est classé par taille donc là on va voir où on peut tailler dans le gras facilement ou pas en fait parce qu'on ne va pas forcément pouvoir tout supprimer mais on va commencer par déployer le répertoire qui est le plus gros donc mon répertoire utilisateur dans le nom de session qui s'appelle Sophie qui n'a un peu rien à voir d'ailleurs et on va ouvrir ici Movies c'est là qu'on va avoir le plus de choses effectivement alors là je vois déjà que effectivement mes projets de chaîne YouTube sont assez conséquents donc pour ça il y a le fameux logiciel Xwiper dont je vous avais déjà parlé qui va permettre de supprimer les fichiers inutiles dans une bibliothèque Final Cut Pro donc là je vais cliquer sur Delete et déjà ça va me faire un gros ménage à ce niveau là qu'on verra lorsque je rafraîchirai le programme alors ensuite ici je vois qu'il y a une capture de film encore des captures etc boîtier Zalman c'est quelque chose qui a été fait donc ça je vais pouvoir le supprimer par exemple typiquement ah non celui-là il n'a pas été fait c'est un autre alors nettoyer Gmail c'est pas encore fait donc voilà comme ça on va pouvoir faire défiler l'ensemble des répertoires alors là pour l'instant il n'y a pas grand chose que je peux supprimer donc c'est pas ici je pense que je vais gagner le max de place donc je vais hop redéployer tout ça donc voilà vous procédez comme suit en fait là sur le bureau j'ai 40 gigas ça ne me paraît pas forcément super normal voilà là il y a la récupération d'un client qui se trouve sur le bureau 27 gigas c'est des fichiers qui ont déjà été livrés donc là pour le coup je vais pouvoir les supprimer enfin un exemple de truc à supprimer parce que le reste pour l'instant je ne peux pas donc je vais faire un clic droit dessus et puis je vais cliquer tout simplement sur move to trash et donc ça va nous envoyer ça paf avec un joli petit effet animé à la corbeille voilà donc ensuite ça pareil je ne peux toujours pas le supprimer dans download là ouais bon il n'y a pas énormément de choses mais ça ça doit pouvoir ouais il y a des choses qui vont pouvoir partir assurément donc voilà vous procédez comme suit évidemment vous supprimez pas tout en mode bourrin quoi forcément bon là par exemple on voit qu'il y a 24 gigas dans la corbeille donc là je ne vais pas vous apprendre comment ça marche on va sur la corbeille on fait un petit clic droit on choisit vider la corbeille et on a déjà gagné quasiment une trentaine de gigas ce qui est quand même intéressant là on a un dossier sans titre bon dossier sans titre c'est un truc que je n'aime pas bien donc soit il faudra renommer soit il faudra supprimer si ça peut dégager donc là encore une fois alors voilà une récupération de données de nouveau d'un autre client une récupération de données qui a été livrée donc du coup rien à faire dans le disque on va faire un clic droit et on clique ici sur supprimer move to trash alors évidemment on a aussi la fonction quand même qui est assez intéressante c'est ici révélé dans le finder ça permet de voir ce qu'il y a dedans si c'est pas affiché de manière assez précise si les noms des fichiers et dossiers vous disent rien ben là vous utilisez cette fonction pour vous balader à l'intérieur du répertoire via le finder histoire de voir vraiment ce qui se cache à l'intérieur donc là pareil ça on va aussi l'envoyer directement à la poubelle et voilà de toute façon vous avez tout compris vous procédez comme ça pour l'ensemble de vos dossiers en tapant comme je l'avais dit par les plus volumineux parce que c'est là que vous avez plus de chances de tomber sur des choses que vous pouvez supprimer et comme ça ça va vous permettre de passer un bon gros coup de balai à l'intérieur du disque de votre Mac voilà c'était tout pour ce petit tuto ben pas franchement compliqué mais si vous avez quand même des difficultés ben n'hésitez pas il y a les commentaires qui sont là pour ça ou tout simplement pour se proposer une autre application qui offrirait la même fonctionnalité et qui serait aussi conviviale que ce fameux disque Inventory X qui rappelons-le je ne l'ai pas dit en début de vidéo est livré gratuitement par son éditeur salut à tous salut à tous